Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors après la mode des bougies décorées avec des fleurs séchées, je vous partage aujourd'hui des bougies avec des pierres semi-précieuses. Sans plus attendre, nous allons passer à la fabrication de la bougie. Alors pour ajouter un peu plus de magie à la fabrication de nos bougies, j'avais envie de réunir les pierres semi-précieuses. Et selon la lithothérapie, ces minéraux possèdent une énergie propre qui interagit avec le corps et l'esprit. Comme lutter contre le stress, améliorer le sommeil, soulager une blessure, favoriser la communication, etc. Il va nous falloir de la cire de soja ou de la cire d'abeille, un contenant, une mèche et un centreur. Alors nous allons avoir aussi besoin de pierres semi-précieuses. Et de l'huile essentielle de votre choix. Connaître la quantité que tu as besoin pour faire ta bougie, tu mets de la cire dans ton contenant que tu auras choisi et tu comptes le double. Alors l'avantage de fabriquer soi-même sa bougie et que tu crées avec les odeurs qui te plaisent, les fleurs qui te plaisent, les affinités que tu as avec les aspects des pierres. C'est trop bien ! Là on va venir faire fondre la cire soit dans une casserole, soit au bain-marie. Alors avant de mettre l'huile essentielle, attendre que la cire refroidisse un tout petit peu et qu'elle ne vienne pas nous abîmer les huiles. Alors là, petite astuce pour que la mèche adhère, tu mets quelques gouttes de cire au fond du pot et tu viens positionner ta mèche en essayant de la centrer le plus possible. Elle peut aussi te servir d'un centreur si tu es équipé. Sinon tu fais avec une pince à linge ou des brochettes que tu vas serrer avec un élastique pour pouvoir la centrer dans ton pot. Sinon tu vas te retrouver avec une mèche qui va brûler sur le côté et pour le coup, elle va très mal se consumer. Alors là, la cire a refroidi un tout petit peu. On va venir mettre une vingtaine de gouttes d'huile essentielle. Alors, pour cette bougie, j'ai décidé de mettre le jaspe rouge comme c'est pour offrir à une personne en particulier. Ça va lui correspondre tout à fait. J'en mets la pierre au fond de la bougie. Ensuite, je vais venir verser au-dessus le reste de ma cire et je vais attendre un petit peu que la cire se fige pour mettre les éclats de cristaux. Alors, avant que la bougie ne soit complètement figée, on va venir déposer les pierres alors pas trop près de la mèche en les enfonçant doucement dans la cire. Alors, aucun risque que la pierre ne chauffe ou ne s'abîme parce qu'il faudrait une température beaucoup plus haute que ça. Laissez figer l'idéal, ça serait 12 heures pour que la cire cristallise vraiment bien et pouvoir profiter de la bougie. Ah oui, un point très important aussi. Alors, avant de choisir votre huile essentielle, il faut absolument regarder son point éclair. Il faut que celle-ci ait plus de 65 degrés parce que c'est la température à laquelle l'huile va s'enflamer. Et pour avoir toute une bougie qui brûle tout en entier et pas juste de la mèche, il faut toujours vérifier son point éclair. Généralement, c'est noté sur l'emballage parce que chaque huile a son point éclair. Voilà, je vous remercie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous !